L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. L'heure des mots vous venez de charrier en off Aurélien Benin, j'espère qu'il ne va pas Nyong'o après. Ah non, Nyong'o qui va aller où ? Ici c'est son devant-derrière. Tout le monde l'a compris, mais qu'est-ce que je dis là ? Devant-derrière, c'est vraiment on est dans... Ça m'a dit que mec, c'est ce que tu crois, on est devant-derrière. Non, je veux dire on est dans des Camerounités. Oui, bien sûr, bien sûr. Il aime la radio, il va laisser ici, il ne laisse pas du voir la radio. Claire. Si ce n'est pas la radio, ce sera la télé, mais il va revenir. Alors ce matin, en espérant que personne ne Nyong'o à leur pas tout foutre, l'heure des mots. Clin d'oeil à la police et à la gendarmerie camerounaise dans cette édition de l'heure des mots. Pour quelles raisons me poserez-vous la question ? Eh bien parce que nos forces de sécurité ont très souvent réalisé des coups de maître restés dans les annales de notre histoire nationale. Vous vous souvenez de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, Basila Tangana Kouna, qui, sentant les flics à ses trousses, s'était volatilisé le 19 mars 2018. L'ancien directeur général de Camwater était soupçonné d'avoir détourné des fonds publics et avait été interdit de sortie du pays le 8 mars 2018. Mais puisqu'il avait manifestement des choses à se reprocher, Basila Tangana Kouna a réussi dans un premier temps à déjouer la vigilance des forces de sécurité. Certains disent qu'il se serait déguisé en femme, perruque sur la tête, gestuelle assortie, direction le Nigeria où il espérait échapper au tribunal. Dans les chaumières, où l'on s'exprime en camp franglais, l'argot local, l'on disait que le ministre Tangana Kouna a Nyong'o. Ça veut dire quoi, Nyong'o ? C'est une création lexicale dérivée de la sous-culture de l'ethnie Bétis. Dans le mot Nyong'o, il y a Nyon qui signifie la route et qui rappelle également le Nyon, qui est un fleuve du Cameroun. Nyong'o en est donc le vocable dérivé et signifie disparaître de la circulation, ou si vous préférez, prendre la poudre des scampettes, prendre la clé des champs. C'est un mot courant dans le langage populaire, sans doute à cause des phénomènes qu'il met en lumière dans notre société. Je pense notamment à certains hommes qui, une fois que leur belle d'un soir ou d'un coup de foudre leur annonce qu'elle est enceinte, décident de Nyong'o. Mais il n'y a pas que les hommes qui Nyong'o, il arrive également que ce soit les femmes qui Nyong'o à cause de leur conjoint violent ou barbare. Conséquence, la monoparentalité n'a de cesse de prendre de l'ampleur dans notre pays. De plus en plus, le phénomène s'observe chez les enseignants qui Nyong'o à cause de conditions de travail et de vie peu reluisantes. Nyong'o est donc un mot qui s'utilise par goguenardise ou alors par autodérision. Mais ce mot impose une question philosophique. Est-ce que les Camerounais savent partir ? La question n'est pas partir où, mais partir comment ? Comme un voleur ou comme un héros ? N'hésitons-y ensemble. En tout cas, chers amis, partir, c'est un style de vie. N'allez pas poser la question à l'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie. Il voulait partir recouvert d'une perruque. Vous, ne partez pas caché, partez libre. A demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur AVEK Radio. Parti, c'est mourir un peu Alain Patryfouda, mais on est obligé de vous laisser partir pour ce matin. A demain mon trésor. A demain Didier. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.